On compte des atouts, faiblesses, perspectives et aussi défis. Voilà la thématique que nous allons développer dans cette tranche de cryptage avec Thierry Moussené pour bienvenue, M. Thierry. Merci, Jean-David. Voilà. Vous nous aviez loupé pendant plusieurs occasions. Aujourd'hui, on vous a eu. Surtout lorsqu'on a vu votre autorité morale, l'ambermaine, être reçue par le président de la République. Vous étiez présent, mais curieusement, on ne vous a pas vu lors de la réception par le premier ministre Samalou Kondé. Il y a les gens qui sont en train de se demander. Il y a quelque chose qui s'étrame. Il faut savoir que la CCU, c'est plusieurs centaines de cadres. Il n'y a pas que Thierry Moussené pour. Ceux qui ont accompagné l'honorable Mende lors de cette rencontre, c'est majoritairement les élus, puisque l'invitation qui a été envoyée à notre regroupement politique a très bien stipulé que la majorité de ceux qui devaient venir, c'était des élus. Et dans la mesure où il faut respecter les gestes barrières, il n'était pas question d'emmener plusieurs personnes. Il fallait donner la priorité aux élus parce que c'est eux qui vont donner le pouvoir à ce gouvernement qui va voir le jour dans quelques semaines, pour ne pas dire dans quelques jours. Donc ce n'est pas important que Jean-Thierry Moussené pour soit là du moment où la CCU était valablement représentée. Voilà. Selon la mouture, ce n'est pas encore officiel, mais la mouture, déjà qui circule sous les réseaux sociaux, on voit CCU est allié, un ministère, d'autres deux ministères et ainsi de suite, au nom du renouvellement de la classe politique. Nous savons que le premier ministre est jeune. Alors, vous êtes partant, vous ou Lambert Mende ? D'abord, il y a une chose, Jean-David, c'est que je n'apprécie pas ou je ne partage pas le fait que l'on parle de renouvellement de la classe politique en prenant une tranche d'âge, c'est-à-dire les jeunes, et on appelle ça renouvellement de la classe politique. Il y a des jeunes qui ont des idées de vieux et il y a des vieux qui ont des idées des jeunes. Ce qui compte dans une société, c'est qu'il ne faut pas positionner les individus en ce qui concerne les tâches si importantes comme la gestion de la chose publique par rapport à une tranche d'âge, c'est-à-dire ici, il faut des vieux, ici, il faut des jeunes, ici, il faut des femmes. C'est dégradant, à mon avis. Moi, je me dis qu'il faut nécessairement avoir des critères, des critères de compétence, des critères de moralité, des critères de probité, des critères d'amour de la patrie, des critères de moralité qui vont se retrouver soit chez un jeune, soit chez une femme, soit chez un vieux. C'est ce dont a besoin le pays. Le pays n'a pas besoin que spécifiquement il y ait cette tranche d'âge à tel endroit. C'est limitatif, c'est dégradant et c'est ségrégationniste. Moi, je me dis que le Premier ministre doit tenir compte des critères dont ont besoin le gouvernement pour permettre à ce que les choses puissent aller de l'avant dans notre pays. Il faut que l'on cesse de pouvoir stigmatiser les choses comme ça. Pourquoi ? Moi, je suis dans une tranche d'âge. Certes, je suis jeune. J'ai une expérience qui peut être plus grande que celle de certains vieux ou pour ne pas dire des personnes plus âgées. Il y a des jeunes qui sont moins âgés que moi qui ont une expérience plus que moi. Alors, pourquoi est-ce qu'on va écarter ces jeunes-là ? Et il y a des vieux qui sont avancés en âge mais qui ont une certaine expérience plus que certains jeunes. Pourquoi on va les écarter ? Pourquoi est-ce qu'il faut considérer la femme comme un nombre plutôt que comme des capacités ? Moi, je me dis qu'il faut plutôt se baser sur des critères. Le renouvellement des générations, je crois que c'est ce qui est le mot à utiliser, pas de la classe politique. Le renouvellement des générations est un renouvellement naturel qui est inévitable. Maintenant, le renouvellement de la pensée politique et de la façon de voir la gestion de la chose publique, ça, ce n'est pas une question de tranche d'âge. C'est une question de mentalité qu'il faut inculquer dans l'homme politique congolais. Qu'il soit jeune, vieux, femme ou homme, il faut inculquer ce renouvellement de la mentalité et de la pensée politique pour permettre à ce que demain, celui qui a les charges de l'État se sente comme serviteur des autres et non comme un privilégié. Qu'il sache qu'il a une responsabilité et que ceux qui l'ont mis là ont le regard sur ce qu'il doit faire, c'est-à-dire le peuple congolais. Qu'il est là pour servir le peuple, c'est cela le critère. Donc je ne partage pas ce point de vue. Maintenant, en ce qui concerne le quota qui revient à notre parti, il faut savoir qu'il y a un pouvoir qui appartient à notre chef, qui est l'honorable Amber Mende, qui, au regard de ce qu'il a eu à communer avec le Premier ministre, va voir dans l'équipe qui peut remplir ce critérium pour permettre à ce que la CCU soit représentée au niveau du gouvernement. Oui, mais vous avez beaucoup combattu, vous avez été pour beaucoup dans la CCU, mais c'est aussi une occasion pour vous de pouvoir, si vous lissez, devant la scène politique congolaise aujourd'hui. Je suis devant la scène politique congolaise déjà depuis le premier année. Oui, mais devant la scène, nous savons que quand vous êtes devant la scène, c'est qu'occuper un poste ministériel... Bien sûr, occuper un poste, ça serait une bonne chose pour prouver de quoi on est capable, pour apporter sa pierre dans la gestion de la chose publique. Mais il ne faut pas penser que cela ne peut se faire qu'au niveau du gouvernement. Nous avons des provinces, nous avons des entreprises publiques, des établissements publics, nous avons des communes, nous avons des ambassades. Tout cela sont des opportunités pour permettre à ce qu'un homme politique puisse prouver de quoi il est capable et apporter sa pierre. Donc il ne faut pas limiter ça seulement au gouvernement et écarter les autres options. Donc en ce qui me concerne, je me dis que je suis pour le service de la République démocratique du Congo et je vais aller là où la République démocratique du Congo va m'envoyer, que déjà je sers par ce que je fais dans le secteur privé. Mais déjà, on est en train de voir sur les réseaux sociaux, c'est une occasion pour vous de pouvoir démentir ou de pouvoir confirmer cela. Le ministère des Communications voit Thierry Moussen-Épau là-bas. Oh, mon cher Jean-David, s'il faut regarder les réseaux sociaux, j'ai été ministre plus de six fois. À chaque fois, les réseaux sociaux s'emballent pour me placer ministre. Et donc je l'ai été six fois, sans pour autant bénéficier de l'ordonnance du président. Donc il ne faut pas tenir compte de ça. C'est des spéculations, c'est des gens qui imaginent que c'est vrai. Vous pouvez avoir telle ou telle autre capacité, mais ce n'est pas forcément ça la réalité. Il ne faut pas tenir compte de ça. Mais ça vous va. Portez part du gouvernement, Média. Mais je peux vous dire que tous les secteurs de responsabilité de l'État sont des secteurs où un homme politique qui est équilibré, qui a une capacité de synthèse, peut gérer. Pas forcément j'en serrer mon Sénépo. Même vous, Jean-David, vous êtes Congolais, vous avez une capacité de synthèse, je vous connais suffisamment équilibré avec un bagage intellectuel, vous pouvez l'être aussi. Il ne faut pas à chaque fois placer un nom à un poste. Voilà. Aujourd'hui, le fossé est très grand, surtout avec le passage de Lambert Mende à ce ministère. Donc, plusieurs médias et l'opinion ont encore besoin de Lambert Mende. Je partage avec vous l'idée que depuis que nous sommes dans cette démocratie, il n'y a pas eu un ministre de la trempe de Lambert Mende. Donc ça serait vraiment idéal à ce que dans les circonstances politiques actuelles, qu'ils reviennent comme porte-parole du gouvernement. Ça serait une très bonne chose par rapport aux défis qui attendent notre pays, par rapport aux défis qui attendent le président, par rapport aux défis qui attendent le premier ministre. Puisque déjà vous parlez des défis, on parle déjà de ce gouvernement, l'Oukondé, il y a plusieurs défis. Alors, quels sont les atouts qu'on peut certainement relever dans le prochain gouvernement, ça va l'Oukondé ? L'atout qu'il a, c'est le triangle qui existe déjà, c'est-à-dire le président de la République qui a confiance en lui, et une majorité stable au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un atout qui va permettre à ce qu'il puisse bien travailler. Et d'après les consultations qui se sont passées, la plupart des chefs de régroupement politique, la société civile également, ont apporté leur soutien au travail que va mener le premier ministre. C'est un atout principal. Maintenant, il faudrait que le premier ministre sache que nous sommes en guerre. Eh bien, nous ne sommes pas qu'en guerre contre les inciviques qui déstabilisent notre partie est du pays. Nous sommes en guerre contre la pauvreté. Nous sommes en guerre contre la faim. Nous sommes en guerre contre la situation sociale précaire de nos populations. Nous sommes en guerre contre l'insécurité alimentaire. Nous sommes en guerre contre la maladie, notamment la Covid-19. Toutes ces guerres-là, il faut qu'ils soutient de deux éléments qui sont importants pour la guerre. C'est l'information et c'est les moyens. L'information, il faut que le premier ministre puisse s'armer des vraies informations à tous les niveaux. En ce qui concerne la situation de l'Est, moi je suis convaincu que nous n'avons pas encore eu la vraie information de ce qui se passe, notamment à Béni et ailleurs. Il faudrait que le premier ministre s'arme de toutes les informations qui concernent cette situation pour savoir comment appréhender les solutions. Il faut qu'il ait l'information sur la situation salariale et la situation sociale des fonctionnaires de l'État. Il faut qu'il ait la vraie information sur la situation globale du pays dans chaque secteur. Cela va permettre à ce qu'il puisse, au regard de cet état de lieu, savoir comment prendre le taureau par la courbe. Deuxièmement, ce sont les moyens. Les moyens, on peut les avoir parce qu'il faut reconnaître que durant les mandats passés, du président Kabila, il y a eu un avantage, c'est que l'État n'est pas suffisamment endetté. Donc nous avons encore une capacité de pouvoir emprunter de l'argent. Nous ne pouvons pas évoluer si nous ne mettons pas à place un plan Marshall. Et pour ça, il faut des moyens. Et ces moyens, nous pouvons les avoir. Dernièrement, j'ai appris par la BBC qu'il y a eu une banque, JP Morgan qui a refusé un dépôt qui a été évalué à peu près à 1 000 milliards de dollars. Cela signifie que sur le plan financier, il y a de l'argent disponible qui peut aider à ce que le Congo puisse financer et investir des secteurs clés qui vont le sortir de la dépendance du secteur minier, mais qui va aller au-delà. Donc il faudrait que le Premier ministre ait le courage d'emmener le pays vers des emprunts qui vont servir à des investissements, pas pour les éléphants blancs, mais qui peut emmener dans le pays. Deuxièmement, c'est cet argent qui est à disposition ici dans notre pays. Cet argent, c'est quoi exactement ? C'est nos 80 millions de terres arables. J'ai fait une proposition il y a une semaine que nous pouvons faire comme l'Ethiopie qui a réussi à régler le problème de la faim en faisant louer ces terres arables à des pays qui n'en ont pas tels que Dubaï, le Qatar, le Bahreïm et tous les autres, et même la Chine. Ça permet à ce que d'une partie il y ait des capitaux frais qui viennent pour vous payer vos terres arables qu'ils louent et d'autre part, vous avez la possibilité de pouvoir avoir des produits agricoles qui sont à disposition pour le marché local. Parce qu'avec ces 80 millions de terres arables, nous ne sommes pas encore en mesure aujourd'hui de pouvoir financer une agriculture industrielle. Nous n'avons pas les moyens. Avec un budget de 4 milliards, c'est impossible de faire un tel investissement. Nous ne devons que nous tourner vers le secteur privé et le secteur privé a de l'argent en ce qui concerne l'agriculture par rapport à ces pays qui en ont besoin. Donc c'est ça, des possibilités d'argent. Et pour finir, il faudrait que le Premier ministre puisse s'occuper réellement des PME et des PMI. Parce que 60% de l'emploi de notre pays vient de ce secteur-là. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Ces secteurs, quand ils sont encore petits, sont soutenus par les microfinances. Mais lorsqu'ils grandissent avec un certain chiffre d'affaires, les microfinances ne peuvent plus suivre à cause de la masse monétaire dont ils ont besoin. Et les grandes banques, les banques primaires, ne peuvent pas les absorber parce qu'ils n'ont 150 000 francs qu'on relève, à peu près 125 dollars. 125 dollars. Et cette dame garde son argent chez elle, à la maison. Pourquoi ? Parce que si elle emmène ça dans les banques commerciales, ces banques commerciales vont lui imposer des taux qui vont l'asphyxier. Ne fût-ce que pour garder son argent. Deuxièmement, le dépôt qu'elle fait, c'est un dépôt que les banques commerciales n'acceptent pas. Quand une femme, par exemple, emmène 100 000 francs par jour, ils ne vont pas accepter. Eux, il faut des dépôts qui commencent à partir de 200 dollars ou plus. Donc, c'est un problème. Cette femme a besoin d'être encadrée. Elle n'a personne pour l'encadrer financièrement. Cette femme a besoin de diversifier son commerce. Au lieu de ne rester que sur le fous-mois, elle veut aller vers le fous-fous, le macal, ainsi de suite. Qui va l'accompagner ? Les activités qui peuvent accompagner une telle dame, ce sont des coopératives d'épargne et de crédit. Mais le problème est que la Banque centrale a des directives qui limitent la création de ce genre d'établissement. Il faudrait donc que le Premier ministre puisse avoir des séances de travail à la Banque centrale pour alléger la création des coopératives qui permettraient à ce que ces petits commerçants puissent d'abord être enregistrés par l'État, gratuitement. Et deuxièmement, puissent être accompagnés parce que ces épargnes-là de chaque jour vont l'aider à accéder à un crédit et à diversifier son commerce. Donc voilà les secteurs sur lesquels le Premier ministre peut travailler et dans le domaine de la santé aussi. Parce qu'il y a sérieusement de problèmes. La Covid a démontré les limites de notre système de santé. Ça affaiblit le système scolaire donc éducatif. Il faudrait que le Premier ministre réfléchisse sur les moyens que l'État met à disposition des établissements scolaires et universitaires. ainsi que sanitaires. Il faut qu'on arrête avec le système un peu à la Staline où c'est l'État qui donne l'argent à un ministre de la Santé qui lui appelle tel hôpital, il lui remet l'argent sur base d'un reçu, le ministre de l'Enseignement appelle tel établissement pour lui remettre de l'argent avec un reçu et souvent c'est le clientélisme, c'est un conseiller qui est cousin à un promoteur d'école, c'est lui qu'on choisit. Pourtant, il y a moyen que l'État puisse ne pas faire de dons gratuitement à ces hôpitaux mais leur faire des crédits au travers des structures bancaires qui existent. Par exemple, l'argent qui était prévu pour le renforcement des établissements par rapport à cette période de Covid pouvait passer par des banques commerciales qui passeraient par des crédits, bien sûr, à des taux vraiment très faibles qui permettraient à ce que l'on ne puisse pas tomber dans le clientélisme et dans tout ce qu'on apprend ici où l'IGF est en train de mettre à la main sur ceux qui ont dérobé de l'argent, notamment au CECOPÉ, notamment au secrétaire général de l'enseignement primaire, notamment avec ce dossier de Covid où le ministre de la Santé est traduit en justice par l'IGF parce qu'il y a eu des tournements des fonds qui devaient soutenir les hôpitaux pour la période de la Covid. Tout ça peut être évité par ces mécanismes que je viens de proposer. Voilà, tout ça, c'est bien beau mais il y a un point de temps. Le gouvernement pourrait être investi au mois de mars, mars 2021, mars 2022, pratiquement une année, six mois pour 2023. Le temps ne sera pas totalement à votre famille. Non, moi je crois que c'est cela aussi le problème. C'est comme ça que dans un forum, moi j'avais proposé qu'il faudrait finalement que dans nos pays, pour sortir de ce cycle d'élections, que les ministres, les premiers ministres soient des hauts fonctionnaires de l'État. Parce que tant que nous aurons des gouvernements et des premiers ministres qui vont avoir dans leur tête l'horizon de la prochaine échéance électorale, on n'aura pas un sérieux travail. Il ne faudrait pas que Samaloukoum aujourd'hui réfléchisse sur 2023, il faudrait qu'il réfléchisse sur ce qu'il peut faire pour les Congolais sur base de la vision du président de la République. Qu'on laisse aux politiques ce choix de pouvoir réfléchir sur 2023 et quoi. Mais le pays, je vous assure que le Congolais lambda, moi je suis souvent à Bumbu, je suis au Canlouka, ces personnes ne pensent même pas à 2023. Ils pensent à demain. Vous et moi, dans nos bureaux climatisés, certes, nous réfléchissons sur 2023, un peu influencés par les médias périphériques, mais ces personnes pensent à demain. Elles ne pensent pas à 2023, elles ne pensent pas à 2028, elles ne pensent pas à qui sera candidat ou pas, elles pensent à demain. Comment je vais envoyer mon enfant à l'école ? Comment je vais soigner ma femme ? Comment je vais demain payer mon loyer ? Comment est-ce que le travail que je fais aujourd'hui va être sécurisé par l'État ? C'est ça son souci. Ce n'est pas vos histoires de 2023. Donc, il faut que ce logiciel-là puisse être dans l'actuel gouvernement qui va être installé. Il faut que ce gouvernement réfléchisse comme ce Congolais-là. Demain, qu'est-ce que ce Congolais va manger ? Demain, qu'est-ce que ce Congolais aura comme soins de santé ? Demain, qu'est-ce que ce Congolais pourra avoir comme justice réellement distributive ? Demain, comment ce Congolais qui habite à Beigny ne se fera pas égorger ? Voilà les questions fondamentales qu'il faut mettre sur la table du Premier ministre. Et non, ces discours ou ces débats politiciens sur les élections de 2023, les élections de 2028, vous serez candidat ou pas, sinon, le ministre qui sera là va réfléchir à orienter les actions de son ministère vers son département d'élection en vue de gagner en 2023 et non réfléchir sur ce qu'il peut faire pour le pays et pour ses pauvres populations qui n'ont rien à voir avec son département électoral. Mais il y a d'aucun parce que c'est déjà un gouvernement qui voit l'échec, qui voit l'échec parce que quand on parle d'abord de la réduction des trains de vie, il fallait déjà que ça commence au niveau des institutions comme par exemple au niveau de la présidence. Là, il y a beaucoup de conseillers, il y a beaucoup de conseils spéciaux qui ont rang des ministres, des vice-ministres et ainsi de suite. Déjà au niveau du gouvernement, on est en train de demander qu'on réduise l'effectif, tout ça. Mais je pense que c'est un début. Il faut nécessairement que l'on réduise le train de vie des institutions. Ce n'est pas seulement la présidence, c'est dans toutes nos institutions, que ce soit dans les provinces et ainsi de suite. Il faut que l'on limite les choses pour éviter qu'il y ait une gavégé financière parce que le souverain primaire qui est le peuple congolais, qui nous a donné le pouvoir, il ne vous demande pas d'avoir des cortèges de six véhicules. Il ne vous demande pas d'avoir des cortèges où vous achetez cinq 4-4 pimpans neufs qui coûtent 250 000 dollars au trésor public. Il a besoin que vous puissiez lui emmener des solutions à ces problèmes. Et ce ne sont pas ces nombres de véhicules qui vont permettre à ce que vous puissiez résoudre ces problèmes. Donc, au-delà de la réduction de la taille du gouvernement, il faut aussi penser à des coupes sur les rémunérations. Lorsqu'il faut faire l'austérité, il faut que l'austérité se sente partout, en commençant par ceux qui dirigent. On ne peut pas accepter qu'un fonctionnaire de l'État puisse toucher moins de 200 dollars par mois, encore que je suis gentil, et que l'on ait un député, un ministre qui touche au-delà de 10 000 dollars. Encore que celui qui est au bas de l'échelle travaille plus en termes d'heures et en termes de rendement. N'est-ce pas ? Donc, il faut que ce début qui est caractérisé par le chiffre de la taille du gouvernement puisse être ressenti aussi dans ce qui est touché en termes de rémunération, en termes d'avantages auprès de ceux qui dirigent l'État. On ne peut pas avoir un budget annuel de 4 milliards où la moitié s'en va dans les rémunérations. Ce n'est pas sérieux. Quand est-ce que l'État aura alors les moyens pour investir ? Certes, on dirait que non, c'est insuffisant, mais si on peut dégager 10 millions de dollars des coupes que l'on peut faire sur les rémunérations et les injecter dans le secteur de la santé, par exemple, mais ça aura des répercussions. Si on peut faire des coupes comme ça et dégager 10 millions et que l'on injecte ça dans le secteur de l'éducation, mais ça aura des répercussions et ça sera palpable. Voilà ce qui est important maintenant. Voilà. Votre relation avec Joseph Kabila Kabangé. Joseph Kabila Kabangé est un citoyen congolais. Il a été président de la République. Nous lui devons tout le respect comme étant ancien chef de l'État et sénateur à vie. Nous le remercions pour ce qu'il a fait pour notre pays. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y en a aussi des bonnes. C'est cela, la nature humaine. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, notre parti politique a adhéré à la vision du président de la République qui s'inscrit dans l'Union pour la Nation. Et c'est dans ça que nous militons et c'est dans ça que nous travaillons. Voilà. Joseph Kabila est à Dubaï, à Abu Dhabi. Vous aussi, vous venez de là. Qu'est-ce que c'est ce trame-là au niveau d'Abu Dhabi, Dubaï ? Vous avez vu Thierry Moussenepo là-bas, Joseph Kabila là-bas, Lambert Mende là-bas. Non, d'abord, nous n'avons pas eu à rencontrer le sénateur à vie, Joseph Kabila. Nous étions à Dubaï pour le compte de l'île maritime corolleuse où je suis comme expert et assistant technique du PCA, Lambert Mende. Il était question d'aller discuter sur des acquisitions de navires en leasing, c'est-à-dire en location, au niveau d'une société africaine qui a ses bureaux à Dubaï. Il fallait donc vérifier ses capacités techniques et financières avant de venir soutenir le dossier ici au sein du conseil d'administration et transmettre aux autorités de l'État. Cette mission a été autorisée par la haute hiérarchie, notamment par la présidence de la République et ça a permis à ce que nous puissions ramener une promesse ferme que dans les jours qui viennent, les lignes maritimes congolaises vont être dotées de deux navires mouillants pavillons congolais. Ça n'a rien à voir avec le voyage du sénateur à vie. Nous ne savions même pas qu'il était là-bas. Nous n'avions su ça que quand nous sommes arrivés ici à Kine et c'est le même jour où il arrivait. Donc ça n'a rien à voir. Nous, c'était vraiment pour le travail. C'était pour aller rencontrer le responsable de la société Africa Union Financial Service qui a ses bureaux à Dubaï et il fallait nécessairement vérifier ses capacités financières et techniques. Voilà. Merci. Merci à vous. Voilà. Ça nous finit des téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. À très bientôt.